Mesdames et Messieurs, bonjour, bonsoir. Voici donc finalement notre futur Nganou qui est bien placé à Nkonengi déjà. Notre Taekwondo man qui a raclé, qui a chandalisé le Mberé dernièrement au lycée Leclerc. Je fais donc cette vidéo pourquoi? Parce que quand j'ai posté la vidéo concernant cette histoire et à certains, ils sont venus mettre en commentaire. D'autres ont même fait les vidéos pour dire « Il n'a rien fait de mauvais et rien ne peut l'arriver. » D'autres sont venus dire « Vous connaissez même qui est son père? » « Vous connaissez même sa famille? » « Il n'a rien fait. » Commençons par là. « Quelqu'un qui racle au policier. » « Vous dites qu'il n'a rien fait. » « La tenue là, je vous avais expliqué. » « C'est l'état. » « Mais fiez-vous. » « Ce qui n'est pas différent de celui qui a brûlé le drapeau. » « Donc, j'annonçais déjà sa sentence. » « Ça va me savoir que c'est ce qui devait arriver. » « Voilà donc Boris Baitol qui nous confirme que le petit a été déféré à Koningi. » « Nous sommes venus mettre en commentaire sur ma publication en disant, il ne peut pas aller en prison parce que son père est X et Y. » « Je voudrais attirer l'attention de mes frères et soeurs en les faisant comprendre que le Cameroun est en train de changer. » « Le Cameroun d'aujourd'hui et de demain ne sera pas le Cameroun d'hier. » « Parce qu'aujourd'hui, nous on confirme que les papes de la justice, ceux qui étaient intouchables, bref, ceux qui croyaient qu'ils étaient intouchables, sont touchés aujourd'hui par la justice. » « Il faudrait que chaque jeune essaye déjà de mettre ça dans sa tête. » « En faisant certains actes maintenant, ne comptez plus sur le père, ne comptez plus sur l'oncle qui est général ou bien qui est colonel ou bien qui est capitain. » « Parce que le jour où tu vas commettre un acte qui va contre la justice, qu'on va te prendre, tu vas appeler ton père qui est ministre. » « C'est où l'humain va te faire comprendre que mon fils, c'est depuis plusieurs années que moi, je bagarre pour moi pour ne pas me retrouver ou où tu en train d'aller là, donc pas d'abord. » « Méfiez-vous. » « Donc, quand vous êtes déjà entré dans le phénomène de la barbarie, où j'ai vu quelqu'un venir dire, je ne peux jamais provoquer un homme en tenue, mais si un homme en tenue me provoque, je vais le corriger. » « Les jeunes, vous lisez ce genre de commentaire et c'est ce que vous gardez, parce que vous gardez que le négatif. Le positif, vous ne gardez jamais. » « Alors maintenant qu'il est en Konengi, tous ses amis qui applaudissaient au lycée Leclerc, qui va aller lui donner même le punk. » « Personne ne va jamais passer là-bas. Il est une place là-bas. » « Pourtant, le jour qu'il faisait ça, ils étaient tous ensemble. Donc, il comptait sur ses amis. Il était le chouchou. Aujourd'hui, il est le malheureux à Konengi. » « Ça doit vous servir de leçon. Méfiez-vous. Faites gaffe. Avant de poser des actes, les gars, réfléchissez à partir d'aujourd'hui. » « Sachez qu'aujourd'hui, la justice, c'est pour tout le monde. Bien que ce n'est pas encore juste comme nous on veut, mais c'est déjà en train d'être un peu juste. » « Comment de dire que je compte sur X. Je suis de la famille Y. » « Sachez que la justice, la loi, ça coûte tout le monde. Ça frappe tout le monde. » « Vous avez bien compris ce que j'ai à vous expliquer, non ? » « Parce que Facebook, aujourd'hui, est devenu le tribunal où chacun connaît la loi, où chacun connaît la justice, où chacun connaît tout. » « Chacun vient dire ce qu'il pense et ce qu'il connaît. Et il a tout le monde a raison sur Facebook. » « Mais devant la loi, vraiment dit, vraiment, devant la loi, vraiment dit, c'est où on voit vraiment qui connaît cette loi-là. » « Vous comprenez, non ? » « Koro, il a posé quelques actes aussi graves. Il a raclé seulement le policier. » « Il a raclé seulement le policier. » « Est-ce qu'il est en prison maintenant avec le policier ? » « Ceux qui disaient que le policier, il est faible. Le policier a suivi quel genre de formation. » « Vraiment, c'est pas attiré. » « Il est donc maintenant. » « Le policier continue à exécuter son service, non ? » « A exercer, pardon, son service, non ? » « Il est en fonction, non ? » « Il a eu un problème. » « Mais si le policier, là, s'était comporté comme vous voulez, qu'il se comporte, qu'il lance le challenge, le défi face à ce petit, c'est le policier, là, qui devait être aujourd'hui à Konengi. » « Le petit, libéré. » « Il s'est laissé aller et voilà donc les retombées. » « Le petit, voilà où il se retrouve. » « Je sais pas si vous comprenez un peu. » « Changeons, s'il vous plaît, nos attitudes. » « Faisons très attention. » « Les choses sont en train d'échanger. » « Les réseaux sociaux arrangent comme les réseaux sociaux gardent. » « Ne vous fiez pas aux gens qui viennent vous parler de la loi des réseaux sociaux. » « Non, parce que sur le terrain, là, c'est autre chose. » « J'espère que vous avez bien compris. » « Donc, je faisais cette vidéo juste pour dire aux jeunes qui me regardent, aux jeunes qui m'écoutent, que les amis, même ces noms en tenue te provoquent. » « Ah donc, mieux vaut un lâche vivant que 100 euros mort. » « Parce qu'entrer en Konenguila, c'est trop facile. » « Sortir. » « Il est entré déjà, non ? » « Non, pour l'amener, c'était rien. » « C'est sorti maintenant. » « C'est sorti. » « Et voilà toute la famille qui souffre. » « Voilà tous les parents qui vont souffrir. » « Chaque jour, vous serez maintenant en train de négocier, en train de passer, passer. » « Tout simplement, passe pour un petit truc de... » « Ce qui n'a même pas duré cinq minutes. » « Tu voulais montrer que tu es fort. » « Tu es fort plus que qui ? » « Montre alors ta force. » « Voilà tous les prisonniers forts là-bas. » « Tape tous les prisonniers là-bas. » « Alors nous on voit maintenant comme tu es trop fort. » « Sors alors de là. » « Comme tu es trop fort. » « Que ça entre bien dans vos têtes. » « Les actes de barbarie. » « Quand vous prenez vos trucs de yayato là. » « Avant de vous comporter comme vous comportez là. » « Méfiez-vous. » « Personne n'est plus grand à l'heure actuelle. » « Donc... » « En bon entendeur... » « S'abonner-vous et partagez-moi la vidéo les amis. » « C'était le Général Franco. » « S'abonnez-vous. » « Quand vous êtes abonné bien... » « Très bien. » « Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. » « Paye ou non ? » « N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. »